Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekka et je vous retrouve sur ce genre de Zelda Twilight Princess. Donc, je vous retrouve là on s'est arrêté dans les mines. Vous vous en doutez, j'ai retourné l'épisode là à la suite du précédent. J'ai eu la flemme de fin de sauvegarde pour quitter et revenir. Vous vous en doutez. Donc, c'est l'épisode à la suite, je ne vois pas vos retours du précédent. Là, on tranche le lien. Et il me faut une clé. Il me faut une clé. Est-ce que j'ai une clé en réserve ? Ah, ça c'est embêtant. J'ai pas de clé en réserve. Ah ! Ah si si, j'en ai une. J'ai une clé en dessous du rubis. C'est bizarre aussi. Alors là, cette pièce. Une pièce avec de l'eau. Apparemment il y a un lac au sol de la montagne. Du moins sur une des pentes. C'est un lac sulfureux. Donc on a quand même l'habitude de se plonger dedans. On ne sait jamais. On va se faire continuellement assaillir par ces petits machins. Je ne vais pas rester là. Parlez à rien. Je n'ai pas la clé. Est-ce que la clé ne serait pas... Oh là. Constance Emila, je n'ai pas de quoi le battre. Ah ben voilà. C'est vicieux. Il y a des petites clés dans des coffres de petite taille. Il y a des petites clés dans des coffres de grande taille. Non mais gros seulement on aurait pu refaire le passage. Bon. On est aussi avec de l'eau. Donc ça n'a rien d'aller en bas. En bas c'est juste pour ceux qui sont tombés. Et qui ont échoué. Donc ne cherchez pas à voir des objets. Des récompenses en bas. Il n'y en a pas. Putain de merde. Non mais on va passer à Link. Super. On va traverser. Bonne chose. On va voir votre second doyen. Qui va nous donner la deuxième partie de la clé. Oh bravo. Tu es parvenu sain et sauf. Je suis un des quatre doyens. Gors Sieny. Sieny. Je ne vois pas quel minerai c'est. Allez. Donne-moi la clé. Peut-être que ça fait penser à quelque chose. Par contre que le héros de temps ancien aurait laissé dans cette mine une de ses armes légendaires. L'appareil de gardien il prend là. Ah une arme légendaire à récupérer. Bon bah merci hein. Voilà un petit coffre à rubis. Maintenant je peux vous mentir que les coffres dans ce niveau. À part un qui est inaccessible tant qu'on n'a pas un objet pour pouvoir. Le type grappin. Voilà hein. Je ne sais pas quoi dépend le jeu. Je suis un connard. Bon allez. Allons donc plus loin. Allez. Allez les gars allez faire un effort. 10 rubis vert. Super. Je vais bientôt à full moi au niveau rubis. On va pouvoir les dépenser ? Sur la fin de ce niveau là on va pouvoir les dépenser rubis hein. Oh oh. Pour le verrouiller. Salle circulaire. De type arène. C'est ce que ça veut dire ? Mini boss ? Quoi ? Un humain ? Qu'est-ce que l'humain va fabriquer ici ? Je ne laisserai personne s'approcher. Surtout pas ceux qui veulent vouloir notre trésor. Allez halve-tour. Allez 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 J'vois rien Allez Ouais tu es tombé là ? Bah ça va chiant ou quoi ? Bon allez s'il te plaît gros tas là c'est bien chiant là Allez Allez Voilà Voilà Dans la infusion Allez saute saute C'est parti 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 Bouton C'est parti �� Il va falloir que je change ça hein. Oh la boussole ! Bon alors honnêtement. Ici on a un coffre. Là on a des rubis. Il y a un coffre qui contient justement sous l'eau froide des rubis et l'autre qui contient un quart de coeur. Là c'est juste des rubis. Et là je ne suis pas encore allé. Non je vais sortir. Montre-toi la statue. Allez saute tunnel. Bon. On est bientôt en face. On est bientôt de l'autre côté. On va se poser compris ce qu'il faut faire. Une petite grille fragilisée. Oh putain c'est l'œuvre. Ouais il y a un pijaco. Si vous ne les enniez pas en premier, elles vous tomberont dessus. Donc tuer les ennemis avant qu'ils viennent nous poser problème. Ce joueur a des flèches. Eh salaud. Vous tuez les ennemis avec des flèches, ils vous donnent des flèches. Vous ne les tuez pas avec des flèches, ils ne vous donneront pas de flèches. Mais quasiment pas. Ça c'est quand même bien vicieux je trouve. Et là le long go on va l'éliminer avant qu'il ne soit une menace. Et là c'est plus de flèches, vous pouvez, vous allez faire la gueule. Allez. Allez. Et nous revoilà dans la salle centrale. Dès qu'il n'y a pas de flèches, bien sûr que non. Et ici il y a un coffret qu'il contient. Il ne va pas rentrer dans la bourse. Il y a des flèches, merci. Bon, on est d'ici pour quoi ? Pour activer le raccourci évidemment. Non sérieusement. On va se dire vers le boss maintenant. On sait où c'est. C'est juste en face. Très bien je mets la flotte avec ce poisson dégueulasse. On va toucher U. Il écrit ça maintenant. On peut ouvrir tellement facilement. Faut l'emmerder mon coup de grâce, c'est magnifique. Bon. Après que je m'embête à vous arrêter vous. C'est loin. En face. Il y a pas un trésor qui est caché sous l'ours. Si regardez là-bas. Il y a pas un trésor qui est caché sous l'ours. Si regardez là-bas. Et il faut utiliser l'épée pour casser. Comment Link peut faire des grands coups puissants sous l'eau ? Alors c'est très clair ce qui se passe quand on donne des coups sous l'eau. On est tellement mou et lent que... Qu'est-ce que la chanson les gens ? Comment tu te vois noyer ? Je vois que le coffre est tout là-haut pour le trésor. Si j'ai pas le grappin, c'est mort. Bon allez, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se soucier plutôt de... On va faire le tour. Voilà, une fois ce statut déplacé, la porte cachée s'ouvre pour mener vers le haut de la pièce. Voilà, on fait le tour. Tout va bien. Alors, lui, je pense qu'il n'a pas tout compris. On n'occupe pas les flèches, il n'y a pas de gâchis, ni de petits profits. On va faire combien de gens vont tuer ces gens-là, sinon ils vont me casser les pieds. Et voilà ! La porte est ouverte. Voilà. Je suis quand même bien content d'avoir réussi ce petit mouvement-là bien skillé, là. Je suis fier de moi, là, je ne vais pas vous mentir. En tout potestie, bien sûr. Bon, je vais rater une flèche qui tape pourtant, mais bon, ça va pas le dire les gens. Bon, on se fait tirer dessus encore. Peut-être un peu con. Oh, j'ai bloqué la flèche ! J'ai recolé sur la flèche, c'était beau, là. Oh, je suis content de moi, là. Ouf ! Quelle est la priorité que ça arrive, que je fasse ricocher la flèche, honnêtement ? Par contre, là, il y a quand même un sacré... Il y a des connaissances du monde. ... C'est toujours agréable de tuer des mobs à la chaîne, quand même. Allez ! Le boss se trouve juste derrière cette porte. On va faire le boss. Allez ! Affrontons donc Morok, le chef. Transformons une créature. On va pouvoir des ombres. C'est le boss que j'ai dévoilé dans les trailers du jeu. J'ai déjà découvert le jeu, hein ? Sous-tu ? Sous-tu ? Au revoir. Sous-tu ? À ! Sous-tu ? Sous-tu ? Sous-tu ? Sous-tu ? J'espère, l'échelle. Magloody, créature pyrogène du crépuscule. C'est une classique dans Zelda. C'est trop lent, c'est une blague. C'est trop lent, c'est une blague. C'est trop lent, c'est une blague. Ouf. Qu'est-ce qui va ? J'arrive tout le temps pour continuer ces jeux. Allez, non, on fait tomber, on a l'air qu'il s'est effondré, pour masser tout le cristal. Allez, partez ce qu'on aille. Voilà, hop. Putain, ça fait chier le stick de messeux. Oh putain. Eh mais, ça me gonfle, évidemment, je vous dis ce système-là. Non, non, voilà. Ah mais franchement, j'ai d'habitude que j'y arrive sans problème. Mais là, allez, je vais refaire que je vous ferai le config d'urgence. Faut refaire une fois, super, chiant. Allez. Voilà, bouffe. Non, on commence sur le fréchouard une troisième fois. Coup de race, bim. Il m'a fait croire que Goron n'a pas été foutu de défoncer le cristal. Eh ben, franchement, on va faire tout seul ici. Eh bien, ça donne le coeur. Je donne donc un cristal d'ombre. Très bien, très bien. Pour te récompenser, je vais te conter une histoire. Xanto. C'est le nom du type qui a choisi la face de ce monde. Il s'est fait appelé le roi des ombres. Cette absence est colossale, à tel point que pour l'instant, tu es loin d'être détaillé face à lui. Mais je refuse de reconnaître Xanto comme notre roi. Son pouvoir ne lui donne pas ce droit. Tout ce que cette princesse qui n'a vécu qu'quisité et insouciance ne mérite pas à diriger le roi de la lumière. Mais je suppose que je ne peux pas lui en vouloir. Après tout, elle n'a pas eu le choix. Et je ne lui veux aucun mal. Juste à finir le cristal d'ombre, le reste mais égal. Bon, il ne reste plus qu'un. Allez, du courage. La malédiction sur Morok, le chef du Goron est levé. Et ils ont récupéré un 6ème cœur. Oui, sortons d'ici. Oui, sortons d'ici. Il y a quand même combien de temps qu'on joue là ? Cinq heures de jeu ? Il n'y en a fait que deux donjons, vous vous rendez compte ? Et il y en a 7 au total. 8 en comptant le donjou final. Ouvrez en link. Traverse le grand pont au bout de la plaine au nord. Là se trouvent les terres que protège l'esprit de la lumière, l'annelle. Découvrez en cellule l'objet de ta quête. Merci du conseil, c'est le plaisir. Et nous avons Reyna les enfants. Link ! Iria. Tu as sauvé Iria. Il a certainement dû l'emmener quelque part ailleurs. Link, c'est penser à toi, il y a Iria qui n'a pas hâte de tenir, comme le courage m'a abandonné. Maintenant, je n'ai plus peur. Plus du tout. Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand nous étions encore à toi, Link ? Quand je serai grand, je vais être comme toi, Link. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour moi. Va secouer Iria. Il faut toujours poser sur moi. Je vais rester chez les enfants. Ouais. Bon, notre objectif est clair. Vous me rappelez, le héros de temps ancien nous parle tant de légendes d'Hérol. Oui, ça a réincarné sur, on va dire. Sur ce... Oh, c'est mignon. J'ai même Balder derrière, là, qui est en train de regarder ça avec un air dubitatif. D'ailleurs, les gorons sont revenus au village. Et je vais faire un peu de cours chez Balder derrière, justement. Ben voyons, je crois qu'il va falloir que tu revoies ta consommation du livre au service. Ce bouclier est un article de la boutique et il coûte cher si tu le veux. Fais briller les rubis. L'ancien prolétaire dans tout ce monde, j'ai essayé de reprendre cet échop. Fais bien avec son privilège, achetez quelque chose. Voilà, bouclier d'Iria, je vais acheter. Je ne veux pas devenir un héros, mais j'espère être désolé par d'héroïques actions commerciales. Voilà, on a un bouclier en métal, un bouclier qui ne brûlera pas. Regardez ça. Bouclier d'Iria, voilà. Là, on fera quelque chose. Je me rappelle bien. Il n'y a pas encore... Ah oui ! On va essayer d'y voir finir. Il y a une petite épreuve. Et je vais essayer d'y voir cramer aussi. J'ai cramé les bombes. T'as vu, gamin ? Je peux rouler au magasin. T'as pas ça que de bombes ? Ah, 50 vues pour 120 rubis. Oh ! Si j'ai pas les bombes, il va falloir que je fasse un peu de bif. Bon. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve la première fois ici avec le Corico quand j'aurai fait un peu de pognon. Pour acheter les bombes. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine. Salut tout le monde, merci de vous regarder et pensez aux pouces bleus. Sous-titrage ST' 501